BMW est une marque à part, une marque de passionnés qui a forgé sa réputation à travers la fiabilité de ses modèles, mais surtout la sportivité. Mais de nos jours, la passion ne suffit plus à faire bouillir la marmite et la firme de Munich a dû faire des concessions. Alors, à la conception de la troisième génération de sa compacte, la série 1, la firme allemande a fait des choix. La propulsion n'est plus un argument de vente prioritaire pour BMW, alors tant pis pour les puristes, la marque cède à la réalité du business, puisque la nouvelle série 1 partage désormais sa plateforme avec la série 2 et la mini, ce qui signifie plus de propulsion, plus de 6 cylindres et un impact majeur sur le design. En effet, le passage à la plateforme UKL oblige une implantation du moteur transversal, ce qui transforme radicalement la silhouette. La série 1 perd ses côtes de berline pour lornier sur celle d'un monospace, avec un capot très court, une ceinture de caisse très haute et une hauteur plus importante. Alors, elle ne va pas faire l'unanimité chez les amoureux de la marque, surtout avec ses haricots XXL et ses gables, mais pourtant, la compacte revient tout simplement dans le rang, face à des compactes traditionnels comme la Mercedes classe A et l'Audi A3. A bord, on navigue en terrain connu, puisque la série 1 reprend quasiment la même planche de bord que la série 3, c'est ergonomique, très bien fini. On apprécie particulièrement la position de conduite très sportive et le cockpit orienté vers le conducteur. Et cette nouvelle génération fait un bon technologique, avec l'apparition d'une instrumentation 100% numérique, d'un système multimédia totalement connecté et à jour, qui dispose aussi d'une commande vocale à l'image de Mercedes. Mais cette fois-ci, on dit « Bonjour BMW ! » De manière générale, la série 1 fait grimper son offre techno. Ça va du gadget qui ne sert à rien, comme le contrôle par gestuel, à des aides plus pointues, comme l'assistant de marche arrière qui permet à l'auto d'effectuer le même trajet que celui emprunté à l'aller, mais en marche arrière et sur 50 mètres. La 1 est aussi totalement connectée et offre plusieurs fonctionnalités via votre smartphone, comme le déverrouillage, la vérification à distance et même une conciergerie. On pourrait penser que cette architecture profite essentiellement à l'espace à bord, malheureusement le gain pour les occupants est minime. Dans la réalité, la série 1 revient tout juste dans la moyenne du marché. Il en va de même pour son volume de coffre, qui gagne seulement 20 petits litres, soit l'équivalent d'un sac à main, pour atteindre désormais 380 litres. Mais attention, le compartiment situé sous le plancher est quasiment impossible à moduler. Enfin, la nouvelle série 1 ne sera proposée qu'en 5 portes. La révolution, c'est naturellement le passage à la traction. Est-ce que ça change la physionomie de conduite ? Sincèrement, pour la majorité de la clientèle, ils ne s'en apercevront quasiment pas. Évidemment, les puristes vont pinailler, c'est un petit peu moins joueur, surtout sur le mouillé. Mais c'est aussi plus rassurant. Et BMW s'est employé à atténuer tous les défauts d'une véritable traction, c'est-à-dire le sous-virage, en utilisant un système qui s'appelle l'ARB. En gros, c'est un système d'anti-patinage plutôt évolué, qui pince la roue en patinage pour améliorer la motricité en sortie de cour. Donc oui, ok, au final, c'est peut-être un poil moins sportif, un poil moins capricieux. Mais par contre, on a affaire à une excellente traction dans la veine de la nouvelle classe A, sans oublier le niveau de confort. Parce que le confort, lui, est en net progrès, puisque toutes les versions, même celles de base, disposent d'un train arrière multibras. Ça filtre bien, c'est agréable à conduire. Et même en option, on dispose d'un châssis piloté, avec des suspensions actives. On a plus souple, plus ferme, on bénéficie soit de la sportivité, soit du confort. Donc, ok, plus de propulsion, plus de 6 cylindres. Mais attention, on a quelque chose de très rigoureux. La gamme se composera au lancement de 3 et de 4 cylindres en essence et en diesel, dont les puissances s'échelonnent de 116 à 308 chevaux. Toutes sont disponibles avec une boîte automatique, et les versions les plus puissantes seront même disponibles en 4 roues motrices, à l'image de cette version 135i. Alors, ok, on a plus de 6 cylindres en ligne, mais un 4 cylindres essence. Mais le plus puissant jamais implanté sous le capot d'une voiture par BMW, il développe plus de 306 chevaux. Il est très, très généreux en couple à tous les régimes. On a eu une sonorité qui est assez sympathique, et BMW a implanté tous les équipements nécessaires, c'est-à-dire on a 4 roues motrices, et on a un différentiel autobloquant, donc une répartition optimale. On testera évidemment dans des conditions plus adaptées, mais on peut d'ores et déjà vous dire que l'A35 AMG a trouvé face à elle une sérieuse cliente. La série 1 est rentrée dans le rang, mais ne s'est pas assagie pour autant. Cette nouvelle architecture améliore légèrement les aspects pratiques, et le passage à la traction a largement été compensé par les ingénieurs pour préserver le plaisir de conduite si cher à BMW. La série 1 se replace dans le duo tête, aux côtés de la classe A, sur le podium des meilleurs compacts premium.